Du rêve et de l'illusion chez soi, c'est ce que propose Dave Baranès. A 31 ans, ce dessinateur de talent vit d'une passion peu commune, le trompe-l'œil. Il y a 10 ans, il crée sa propre entreprise de peinture décorative à nos gens sur Marne, où particuliers et entreprises font appel à ses services. Dave joue avec les contrastes, transforme les matières et donne une illusion de profondeur assez déconcertante. Toute une technique. Dans le trompe-l'œil, ce que j'aime beaucoup apporter, c'est une architecture au premier plan. Je trouve que ça habille un mur avec des balustrades, des colonnes, des voûtes. J'aime apporter pas mal de contrastes au premier plan. Il y a plusieurs aspects. Il y a soit une perspective bien placée, et là on a l'impression qu'on peut rentrer dans le mur. Soit des fois un dégradé de couleurs, avec le premier plan qui restera toujours assez, pas forcément vif, mais contrasté avec des teintes beaucoup plus soutenues que celles du fond, où là on efface un peu plus le dessin, et on a l'impression d'une ouverture sur le mur à chaque fois. Et pour satisfaire ses clients, ce passionné n'est pas à court d'idées. Paysages panoramiques, reproductions de photos, ou encore personnages de dessins animés. Le choix est aussi large que celui des techniques utilisées, comme l'ornementation ou la pierre de taille. Un coin de ciel bleu face à sa piscine, ou la statue de la liberté dans le couloir de sa salle d'attente. Dans tous les cas, l'effet est garanti. Ce dentiste a garanti chez qui j'avais fait tout le cabinet dentaire, la salle d'attente, plus le couloir qui menait au cabinet. Et donc il rentrait de vacances le soir, et on s'était donné rendez-vous avant qu'il ouvre la grille du cabinet. Et lorsqu'il est arrivé, il était comme un enfant le soir de Noël. Tout est merveillé, les yeux ouverts, tout. Ça c'est très beau, parce que il n'y a pas besoin d'autre, on n'a pas besoin de dire. Sa réaction suffisait à me faire plaisir. C'est beau, c'est beau. Grâce aux bouches à oreilles, les trompe-l'œil de Dave remportent donc un franc succès. Et le peintre prouve que l'on peut vivre de sa passion. Alors, quel est son secret ? Je pense savoir dessiner, c'est très important de savoir dessiner. Moi, c'est ce qui m'a le plus aidé, c'est de savoir dessiner déjà à la base. Et puis, arriver sur un mur avec mes crayons, avec mes crayons de couleur, avec mon crayon et ma règle. Toujours un point de fuite, un niveau. Et puis, partir de rien et laisser derrière soi comme ça. Une voûte céleste sur un plafond ou une peinture de Dumbo dans la chambre des enfants, tout est possible. Chaque décor est conçu selon la pièce et le goût des clients. D'ailleurs, certains n'hésitent pas à donner carte blanche au dessinateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada